Salut Youtube, aujourd'hui on va parler Mossinagan. Sous-titrage ST' 501 On va aborder un problème que beaucoup de possesseurs de Mossin ont, à savoir l'ouverture et la fermeture de la culasse de leur fusil qui est très dur. C'est un phénomène relativement connu qui est nommé sticky bolt en anglais ou sur les vidéos US. Alors en premier lieu, il faut replacer les choses simplement et dans leur contexte. Si vous possédez un Mossinagan, vous avez entre les mains un véritable papy. Le 91-30 est une reprise du modèle basique qui a commencé à être produit et utilisé à partir de 1891, donc ce n'était pas hier. La majorité de nos fusils actuels proviennent de la période de 1930 à 1945, voire 1950, pour les possesseurs de M44. Il y a plusieurs variantes de fabrication. Il y a les modèles à boîtier octogonal, celui-ci, qui sont datés d'avant 1939. Ils sont réputés plus précis car pas fabriqués de manière intensive comme en période de guerre. Il y a les modèles à boîtier rond, donc la période de la seconde guerre mondiale, qui est le standard chez les Mossinagan. Il y a les modèles d'après 1941, les moins réputés. Pourquoi ce sont les moins réputés ? Car l'Allemagne décide d'envahir l'URSS en juin 1941, l'opération Barbarossa. Et donc l'Union soviétique s'est précipitée dans la fabrication de fusils pour fournir au maximum et au plus vite toutes ses troupes. Certains de cette période ont vraiment une finition médiocre, voire mauvaise. Mais vous pouvez également tomber sur une vraie pépite. Certains ont même été repérés puis retirés de l'infanterie pour être équipés et préparés pour les snipers de l'armée rouge. En principe, si vous trouvez des trous latéraux sur le boîtier, c'est que c'est une arme très précise qui avait lunettes PU montées dessus et qui a dû servir de fusil de tireur d'élite pendant cette époque. Pour récapituler, ce sont des armes usinées à la Russe et souvent en période de guerre. Donc ne vous attendez pas à avoir d'origine la fluidité d'un mécanisme d'horlogerie suisse. Ce sont des armes conçues pour aller au front. Même si vous forcez un petit peu sur la culasse pour l'ouvrir ou la fermer, vous n'allez pas casser votre fusil. Au stand, aujourd'hui, on reste très très loin des conditions dans lesquelles l'hémocine était utilisée par les combattants. Donc pas d'inquiétude à ce niveau. Si tu n'es pas bricoleur ou que tu ne veux rien modifier, une petite astuce toute simple, il suffit de tirer l'anneau de percuteur vers l'arrière. Une fois que la cartouche est percutée. Donc on va se mettre en condition qu'on a percuté une cartouche. Et là, l'ouverture de la culasse, le lever du levier est très très dur. Donc là, on peut tirer la noix de percuteur vers l'arrière, de la même manière que si on mettait la sécurité. Et là, l'ouverture est parfaitement fluide. En fait, ça enlève toute la pression du ressort. Bon, ça oblige à faire une manipulation entre chaque cartouche. Mais ça a l'avantage de ne modifier ni la culasse, ni le fusil. Maintenant, on va parler de l'aspect technique. Là où ça peut coincer son mauvais leçon. Alors, la raison numéro 1 d'une culasse dure dans un Mossinagan, c'est la cosmoline. Ces armes ont été stockées des années, voire des décennies avant de nous être vendues. Elles sont encore remplies de cosmoline, qui est une graisse de stockage qui durcit avec le temps. La toute première étape, c'est de démonter et de nettoyer complètement votre culasse, pièce par pièce, avec un produit dégraissant type produit vaisselle. Et ensuite, de faire un séchage rapide, avec un pistolet thermique ou un sèche-cheveux, afin d'éviter toute petite piqûre de rouille et toute trace de rouille. La toute première étape, c'est de démonter et de nettoyer complètement votre culasse, et de nettoyer complètement votre culasse. Bon, même si cette vidéo n'est pas faite pour ça, je vais vous montrer brièvement comment démonter complètement votre culasse. Donc, on va déjà se mettre en position armée, et là, il y a la tête de culasse qui vient toute seule. Voilà, déjà deux pièces. Il nous reste ça. Donc là, vous pouvez vous mettre sur un support mou, on va dire du bois, du lino, n'importe quoi, qui va vous permettre d'appuyer sans abîmer le percuteur. Donc, vous allez appuyer et vous allez déverrouiller la noix de percuteur en déluissant. Voilà. Avec l'autre main, on retient, d'accord, pour pas que le ressort lâche et que tout le reste vienne. Vous enlevez votre levier, votre ressort et la tige de percuteur. Une fois que vous avez accès à toutes les pièces qui constituent votre culasse, il faut passer à un nettoyage approfondi en n'hésitant pas à mettre du produit à l'intérieur des pièces. Donc, surtout aux pièces, aux endroits qui seront moins faciles d'accès, comme l'intérieur des tubes. D'accord ? Vérifiez visuellement si vous ne voyez pas de cosmoline. Donc, ça peut se traduire par des marques, on va dire, brunes, oranges, rouges, par endroits. Et ça peut être complètement sec, comme ça peut être encore un petit peu malléable. Donc, bien frotter, y aller sans problème, il faut tout enlever jusqu'à récupérer juste, en fait, le métal de vos pièces. Après, donc, le nettoyage complet des pièces de votre culasse, vous allez passer au nettoyage de la chambre et de l'intérieur du boîtier de votre moscine. Pour ce faire, il existe une petite astuce qui consiste à mettre un écouvillon de calibre 12 en laiton sur sa tige de fixation. Le tout, vous allez le monter sur une perceuse ou une visseuse. Le badigeonner de votre produit de nettoyage d'armes préféré. Et ensuite, de le positionner en fait en butée à l'intérieur de la chambre et vous actionner la perceuse. Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois. Ça va permettre, en fait, de gratter tous les résidus de cosmoline qui sont d'habitude inaccessibles, malgré un nettoyage. Donc, par exemple, ça m'a servi pour mon cas, puisque j'ai vu une différence notoire entre les premières fois où j'ai tiré et puis nettoyé l'arme et la première fois où j'ai fait un véritable nettoyage en cherchant et en délogeant la cosmoline à l'intérieur. Je préfère mettre en garde une petite précision. On parle bien de polissage et non pas d'enlever de la matière. Il s'agit de polir, en fait, les pièces maîtresses de la culasse pour les rendre plus fluides et en aucun cas enlever de la matière qui pourrait nuire au fonctionnement de votre culasse. Pour un polissage réglementaire, matériel standard, on va dire une Dremel ou une perceuse visseuse équipée avec un embout et un petit tampon comme ça. Donc, il existe un très, très large panel de produits dans le commerce. Donc, ceux-ci sont spécifiques à Dremel, puisque c'est ce que je possède. Mais vous pouvez très bien mettre des tampons comme ça, les adapter sur une perceuse ou une visseuse. Donc, vous choisissez le tampon en fonction de la zone à toucher, la précision à voix. D'accord ? Il y a des grands, des plus petits, certains qui sont même plus pointus, qui ressemblent presque à des embouts de coton-tige. Et vous utilisez de la pâte à polir. Donc, il existe deux types de pâte à polir. Il y a une brune et une bleue. La brune ne sert presque pas. Moi, j'ai attaqué directement à la bleue. Donc, il y a, par exemple, sur le levier et la noix de percuteur, une glissière en commun. D'accord ? C'est celle-ci. Cette glissière-là. Donc, ici, vous pouvez concentrer votre travail. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma pièce, moi, il y a vraiment une partie qui est plus brillante que le reste. C'est là que j'ai vraiment effectué mon petit travail de polissage. Le reste, je ne m'en suis pas occupé. Ce n'est pas esthétique. C'est vraiment pour le fonctionnement de l'arme plutôt qu'autre chose. Donc, exagérez sur cette petite glissière, qui correspond sur le levier avec celle-ci. D'accord ? Je la remontre pour être sûr que tout le monde a vu. Celle-ci. Vous pouvez polir un petit peu à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de traces d'usinage aussi ici. Et de l'autre côté, vous pouvez polir ici et ici. Donc, ces deux parties vont interagir au niveau de la fermeture et de l'ouverture de la culasse. Voilà. Une des principales raisons d'une ouverture, d'une fermeture de culasse de moscine dure, ça peut venir du ressort de percuteur. Alors, c'était mon cas. Moi, c'était la combinaison de cosmoline dans la chambre et d'un ressort de percuteur très très dur. Il existe donc plusieurs solutions pour améliorer la chose. Donc, la plus simple, c'est carrément de le changer. Donc, il faut savoir que c'est une pièce que moi j'ai en plusieurs exemplaires, qui me coûte 6 euros pièce, plus 2 euros de frais de port. Donc, à ce prix-là, c'est l'avantage d'un moscinagan, donc d'avoir plein de pièces et à des coûts très abordables. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter, en fait. Donc, si on peut s'assurer que celui qu'on achète est plus light que celui qu'on a d'origine, carrément, le changer. Donc, pour 8 euros, frais de port inclus, vous changez votre pièce et tout va bien. Sinon, donc, il existe deux techniques, à savoir polir, en fait, l'extérieur du ressort, d'accord ? Ça, ça va déjà l'aider un petit peu. Mais alors, la plus radicale, alors, elle s'adresse vraiment à ceux qui veulent modifier, c'est couper, en fait, une sphère du ressort. En coupant une sphère, en fait, on va la rendre beaucoup moins dure et on va enlever un peu de pression et là, ça va aller beaucoup mieux. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, vu que je l'ai en plusieurs exemplaires. J'ai coupé une sphère et, effectivement, ça marche. Donc, après, faites ça proprement. Vous pouvez couper, donc, avec un outil à la Dremel ou avec une pince. Il faut quand même une sacrée pince parce que, malgré tout, c'est du métal de très bonne qualité. Donc, vous coupez une sphère, vous polissez le bout ou alors vous utilisez une lime ou encore une fois une Dremel pour faire un raccord propre, quand même, pas couper ça de manière anarchique. Et vous remplacez, et vous mettez donc ce ressort dans la culasse, vous la remontez et vous allez voir une différence notoire. Donc, après, ça s'adresse, comme je le disais, vraiment aux gens qui veulent modifier, qui n'ont pas peur de le faire ou aux gens, voilà, qui ont plusieurs ressorts et qui veulent vraiment tester. Mais ça marche. Ça peut être aussi dû au percuteur. Donc, il y a un petit travail à faire sur le percuteur, sur la tige de percuteur. Donc, c'est l'exception faite à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, vous pouvez utiliser un petit peu de papier abrasif juste pour cette partie, ici. Donc, c'est l'espèce de cerclage, là, qui est à peu près un tiers de la pièce, qui peut, des fois, lors de la rotation, bloquer un petit peu. Donc, vous pouvez le polir avec du papier abrasif le plus fin possible, type 240, même plus. Bloquer la pièce complète dans une perceuse. Je vais vous montrer une photo juste derrière. Et ensuite, actionner la perceuse et, avec votre autre main, mettre le papier abrasif très 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 fin, un petit peu d'eau, et voilà. Donc, c'est vraiment pour enlever une toute petite petite couche infime, ici, qui va permettre, en fait, de faire une meilleure rotation à l'intérieur de la culasse. Vous pouvez terminer votre petit travail par de la laine d'acier sur la totalité de la pièce, ou par un tampon avec de la pâte, comme le reste du polissage. Une des causes principales d'une culasse dure, c'est souvent dû à l'extracteur. Donc, l'extracteur, c'est cette petite pièce, ici, d'accord, cette petite tige qui est située dans la tête de culasse. Donc, c'est celle-ci qui permet, comme son nom l'indique, d'extraire la cartouche, une fois qu'elle a été tirée, ou même de la faire rentrer dans la chambre, au moment de la fermeture de la culasse. Il faut vérifier, donc, que l'extracteur n'est pas trop rentré à l'intérieur du cerclage, ce qui signifierait, en fait, que vous ne pouvez plus rentrer, donc, la cartouche dedans. Donc, si elle est trop fermée, si l'extracteur est trop rentré à l'intérieur, la cartouche ne fait pas ce qu'elle vient de faire. Elle ne rentre plus comme il faut. Ou, alors, si elle rentre en force, elle va avoir énormément de mal à sortir. Donc, il faut déjà vérifier l'alignement, d'accord ? Donc, si c'est trop rentré, vous pouvez bloquer la pièce, je vous ferai parvenir une photo juste derrière, vous pouvez bloquer la pièce dans un étau, et avec une pièce type bois ou une tige en bois, etc., venir jouer avec l'extracteur, donc, en le poussant, d'accord ? En le poussant légèrement par à coups. Attention, c'est du vécu, ne pas forcer sur l'extracteur. Un de mes tout premiers extracteurs, moi, je l'ai cassé comme ça, d'accord ? Donc, la pièce a cédé au niveau du bas, tout simplement parce qu'en fait, j'aurais dû démonter l'extracteur en premier, vérifier, en fait, il y avait de la cosmoline ici. Et en voulant un petit peu la réaligner avec le cerclage, il a cassé net, parce qu'en fait, la cosmoline avait durci, et c'était presque devenu comme du métal. Donc, attention en manipulant, faites très attention, beaucoup de précautions, n'y allez pas en forçant. Bon, si éventuellement vous cassez un extracteur, un extracteur, ça coûte entre 15 et 30 euros, voire même des fois plus. Alors là, c'est là qu'il faut être vigilant. Ça dépend du vendeur, du site internet sur lequel vous le trouvez, de l'armurier, du forum, etc. Donc, il y a un peu tous les prix. Ça peut commencer à une quinzaine d'euros, 10, 15 euros, si le mec a plusieurs pièces. Et ça peut monter très haut pour une toute petite pièce qui fait à peine 4 cm. Donc, attention à la manipulation au moment de vérifier ça. Lors du remontage complet de votre culasse, n'oubliez pas de passer à la lubrification. Donc, en mettant principalement dans les zones qu'on évoquait tout à l'heure, donc les zones en friction, utilisez l'huile que vous préférez. Donc, moi, c'est CLP, par exemple. Donc, voilà. Passer à la lubrification, ça ne peut que lui faire du bien. Ensuite, n'oubliez pas également de régler la taille de votre pin de percuteur en utilisant la clé que vous avez certainement dû avoir avec votre moscine. Si vous ne l'avez pas, cette clé, elle peut se trouver sur tous les sites spécialisés pour quelques euros seulement. Donc, entre 3, 5, 6 euros. Donc, elle comporte 4 encoches et on va se servir pour le réglage de la deuxième et de la troisième encoche. Pour ceux qui ne le savent pas éventuellement, mettez votre culasse en position armée et vous vérifiez la taille, en fait, du pin. Donc, on doit trouver un pin qui est plus grand que la deuxième encoche et plus petit que la troisième encoche. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'incident de tir, pas de cartouches qui ne seront pas percutées et pas de cartouches qui seront trop fortement percutées et qui pourraient avoir une incidence. Voilà, si éventuellement c'est mal réglé, il faut savoir que cette clé sert également à serrer, desserrer votre percuteur comme un tournevis tout simplement, d'accord, en utilisant la clé comme ceci. En principe, le réglage d'usine, il est simple, il faut mettre le pas de vis du percuteur avec la griffe d'usine sur la nôtre percuteur et à peu près au même diamètre. C'est-à-dire pas trop sorti et pas trop rentré. Si vous êtes sur le même diamètre, c'est tout bon. En principe, c'est le réglage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a servi à tous les gens qui cherchaient une solution en français au problème de la culasse de leur mozine. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada